Aujourd'hui, on voit Kapita Mudra. C'est le onzième des Assem Yuta Hasida et ça veut dire en sanscrit pomme d'éléphant. C'est un type de fruit. Pour moi, ce mudra-là, c'est vraiment Kapita Mudra, mais je sais que dans certaines traditions, il l'associe plutôt à Katakamuka et ce serait simplement une autre variante. Pour moi, ça ressemble un peu plus à Kapita et c'est comme ça qu'on me l'a enseigné. Et Kapita Mudra, c'est simplement celui-là ici où j'ai mon pouce collé comme ça avec mon point et mon index fait le tour du pouce. Et vous pouvez avoir cette version-là ici de Kapita ou l'index qui colle le pouce. Les deux versions sont bonnes et la deuxième et troisième version de Kapita Mudra, ce serait avec le petit doigt légèrement relevé, recourbé. Et troisième version, celle que j'ai faite tout à l'heure avec les trois derniers doigts en éventail. Encore là, certains vont coller le majeur à la pomme, d'autres le laissent un petit peu écarté. C'est ma version, alors c'est celle-là que je vais l'utiliser pour la vidéo. Kapita Mudra peut être un petit peu difficile à saisir au début, mais ça ajoute beaucoup de féminité à un mouvement. On va l'utiliser beaucoup pour tenir un voile, tenir un doux pas dedans et pour s'en couvrir. Alors je pourrais prendre le voile peut-être de mes épaules et venir couvrir mon visage avec Kapita. Vous pourriez le faire aussi avec celui-là. C'est juste qu'avec celui-là, c'est un peu plus élégant. Je peux me couvrir la tête en avant, mais je pourrais aussi me couvrir sur le côté, ou autre côté. Ou je pourrais le faire simplement avec une main, en me recouvrant comme ça le visage. Donc on imagine là, on imagine que je tiens le voile. Ou si votre personnage porte un saris, vous pourriez aussi prendre le bout du saris et vous en couvrir la tête de la même façon. C'est également une jolie pose pour tenir quelque chose. Ça pourrait être une fleur. Je viens de cueillir une fleur. Je tiens la tige, comme ça. Ou avec celui-là ici. Ou je pourrais tenir un miroir. Je pourrais regarder un miroir avec mon drap. Ou encore un éventail. Un pin de coeur. Je pourrais... Ah, il fait chaud. D'ailleurs, c'est la canicule aujourd'hui. Mais... Ça tombe bien. Un usage que j'aime particulièrement aussi avec ce moudre-là, c'est de faire du beurre. Parce que les barattes, c'est souvent un seau dans lequel vous avez une tige et une corde. Et en tirant la corde, ça fait une espèce de fouet dans la crème pour créer le beurre. Alors, je vais essayer de vous trouver une image de ça. Alors, si je tiens Capitamudra et que je tire à droite et à gauche, je mime finalement le geste de baratté du beurre. Et pourquoi le beurre? Pourquoi c'est important? Bien, parce que c'est l'aliment préféré de Krishna. Alors, si dans votre chanson, on fait référence à Krishna ou une référence romantique à Krishna, vous pourriez mimer le fait que vous faites du beurre. Et que, sournoisement, Krishna, petit Krishna, vient voler du beurre que vous venez juste de faire. Puisque je tire une corde pour faire mon beurre, il n'y a rien qui m'empêche de tirer une corde dans d'autres contextes. Je pourrais tirer peut-être une corde pour monter un drapeau, ou simplement une corde, je ne sais pas, il y a peut-être une poulie associée à ça, ou peut-être que c'est le seau qui est dans un puits. ou tirer une corde sur le côté, peut-être pour rattraper un animal sauvage. Tant qu'à tirer une corde, on pourrait aussi tirer la corde d'un arc. Alors, si je tiens un arc, je pourrais utiliser Kapita Mudra, peut-être lui, peut-être lui, peu importe, pour tirer la corde et lâcher une flèche. J'utilise aussi souvent Kapita, simplement pour me donner une pause un peu pensive, comme si je réfléchissais sur le bord d'une fenêtre. Peut-être que je me pose des questions, peut-être que je pense à mon bien-aimé. Alors, c'est simplement une autre façon, plutôt que se mettre comme ça, j'utiliserais Kapita Mudra avec une petite flexion dans le poignet, faire une jolie courbe. Donc, finalement, Kapita Mudra, c'est également un mudra qu'on peut laisser devant soi, comme ça, en pause, et qui signifie la féminité, ou un personnage féminin. Alors, ce serait une jolie pause à garder, simplement pour exprimer le fait qu'on est une femme qui se promène, une jeune fille, avec Kapita Mudra. Le prochain mudra, ce serait Mayura, Mayura Mudra.